Bonjour tout le monde, nous allons pratiquer la technique du masquage dans cette vidéo et réaliser cette carte qui peut avoir quelques accents masculins, mais pas seulement. Vous allez voir, c'est très facile. Je commence déjà par sortir ma machine de découpe Big Shot et j'effectue ma découpe sur du papier noir. Ça me permet également de tester les compétences de coupe de ces dies que j'ai eues de la boutique Queen of Craft. Et franchement, ils découpent nickel. Et un petit conseil, gardez vos chutes de découpe, regardez, on peut s'en servir en l'encrant et en faire un pochoir, c'est juste génial. D'ailleurs, je vous montre de nouveau ces trois dies, nous avons trois tailles différentes et c'est bien pratique parce que ça s'adapte à la taille de votre création. Tout comme la pochette qui permet de bien les stocker, je trouve ça vraiment super. Passons à la suite. J'ai préparé mon papier aquarelle, mais juste avant, je vais m'équiper de mon post-it large qui colle sur toute sa surface pour effectuer avec un daï rond une découpe de cercle parfaitement rond. J'ose à peine imaginer si j'avais dû le faire à la main. Et si vous n'en avez pas, il vous reste l'alternative de la perforatrice ronde. Surtout, gardez bien la chute de découpe, encore une fois, puisque nous allons la réutiliser par la suite. Mais pour l'instant, c'est la découpe ronde qui m'intéresse. Je prends donc le papier aquarelle Arche que j'ai taillé aux mesures standards, c'est-à-dire 10 par 15 cm, et je vais coller ma découpe ronde effectuée dans du papier collant et je vais attaquer mon fond. Fond que j'ai choisi de travailler au Distressings. Voici les teintes sélectionnées, la Broken China, la Faded Jeans et la Chipped Sapphire, oui, avec l'accent, pour créer un joli dégradé de bleu foncé. J'utiliserai, comme vous avez été beaucoup à me le conseiller, l'outil mélangeur de chez Action avec les mousses Ranger. Et le combo des deux est plutôt pas mal, j'avoue. Commençons par la couleur la plus claire des trois. Comme d'habitude, j'imbibe ma mousse en appuyant sur l'encreur et je décharge l'excédent sur du papier brouillon. Puis je commence à appliquer ma couleur avec un mouvement circulaire, sans trop appuyer au départ parce qu'il est toujours plus simple de rajouter de la couleur que d'en enlever. Je passerai cette teinte un peu partout sur mon fond, chose que je ne ferai pas pour les autres couleurs. Je change de couleur et également de mousse et je passe à la teinte intermédiaire. Plus j'avancerai dans les couleurs foncées et plus je resterai sur les bords de mon fond pour créer le fameux dégradé que je cherche. Une fois que je suis satisfaite de la quantité d'encre que j'ai ajoutée, je peux passer à la troisième, la plus foncée. Et je procède de la même façon que précédemment, mais en veillant à rester encore plus près des bords de mon papier. Musique 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 Je vais pour donner encore un peu plus d'intensité. à mon fond, rajouter la teinte black suit qui est un gris très foncé, quasi noir. Cette fois-ci, j'utiliserai la mousse rose qui venait de mon applicateur et vraiment, je ne pense pas qu'elle soit conçue pour être utilisée ainsi. On va dire que ça fonctionne quand même, mais alors franchement, ce n'est pas le top. Musique Et en essayant mon die par-dessus mon fond, je m'aperçois que je dois retailler légèrement mon papier. Je vais le faire tout de suite parce qu'il faudra que j'ancre de nouveau la tranche, sinon on risque d'avoir une démarcation blanche très disgracieuse et ce n'est pas ce que je veux. Musique Je reprends donc la teinte black suit puisque je l'avais encore sous la main. Musique Et ensuite, je reviendrai passer un petit peu de la teinte bleue la plus foncée. Et arrive le moment tant attendu de découvrir le résultat. Parfait, avec cette ambiance de brouillard, c'est exactement ce que je cherchais à obtenir. J'avais dit qu'il fallait garder la chute de sa découpe et vous allez comprendre pourquoi. Je vais m'en servir pour ancrer sans déborder. C'est vraiment super pratique. Il suffit de bien positionner sa découpe et le tour est joué. Je ne voulais pas un jaune trop prononcé, alors j'utiliserai la teinte skittered stroke, qui est un jaune bien pâle, idéal pour le rendu que je souhaite avoir. Je positionne ma mousse et là je me dis que j'aurais pu utiliser un doigt en mousse, mais avec l'applicateur, je ne peux pas trop appuyer et justement c'est mieux, ça donnera un rendu plus estompé. Pendant l'application, je peux vérifier si j'en ai assez mis en tenant bien formement la découpe. Et voilà ce que ça donne, c'est très chouette. Ensuite, je vais m'attaquer à l'ornement de ma découpe, que j'aurais d'ailleurs très bien pu laisser comme ça. Pour ce faire, je sors mon encre blanche Hero Use et un applicateur doigtier pour avoir une grande précision dans ce que je fais. J'y vais doucement parce que cette encre est très pigmentée et que même avec mon outil, je ne veux pas trop déborder. L'idée étant de ne mettre que des touches de lumière, donc d'encre blanche, que sur le haut des gratte-ciels. Ainsi, ça renforcera l'effet de cette carte en symbolisant cette lumière venant de la lune, qui tape sur le haut des buildings et qui attire discrètement l'œil. A moi de moduler la quantité d'encre déposée selon l'effet que je cherche. Je n'hésite pas à tapoter sur la découpe pour déposer encore plus de pigments blancs. Et si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez très bien le remplacer par un coton-tige. Je vous rassure, ça marche également. Je laisse sécher un peu ce que je viens de faire et je passe au sentiment de ma carte. Cette planche de tampon, impossible de la retrouver, je suis désolée. Je n'ai plus l'emballage et j'ignore d'où elle vient. Mais je voulais un sentiment un peu neutre et celui-ci, je trouvais qu'il allait bien avec l'esprit grandeur des gratte-ciels. Bien sûr, j'utiliserai ma stamp plateforme pour être certaine d'avoir un tamponnage réussi. Parce que je n'ai aucune, mais alors aucune envie de tout recommencer à ce stade. Et je vais placer mon tampon proche de la zone claire de la carte pour lui donner la place qu'il mérite. Et je le tamponne à la Versafine pour avoir le rendu le plus foncé et parfait possible. Et arrive le moment le plus précis entre guillemets de cette création. Encore une fois, j'aurais pu sauter cette étape mais j'avais envie de ce rendu. Alors que j'ai rassemblé toute ma patience et sur une chute de papier jaune, je me suis amusée. Non, c'est pas le mot, mais je préfère rester correcte dans mon vocabulaire. A découper de fines bandelettes que je recouperai en tout petits bouts pour créer des fenêtres illuminées sur mes buildings. J'ai collé certains à l'aide de ma tacky glue et surtout de mon flacon à embout de précision très fin. Mais je vais vous montrer une alternative si vous n'avez pas ce genre de matériel. C'est simple, sur du papier brouillon, déposez une toute petite goutte de colle. Et à l'aide d'un cure-dent, vous prélevez une toute petite touche de colle que vous déposez à l'endroit voulu. Puis vous tentez tant bien que mal de choper votre microscopique découpe et vous la positionnez. Je reconnais que ce ne sera pas au goût de tout le monde de faire ça, mais reconnaissons que ça donne une touche finale très cute à cette carte. Voilà, j'en ai pas trop mis non plus parce que je frisais la crise de nerfs, déjà. Et puis surtout, parce que quand il fait nuit, on est censé dormir. Oui madame. Donc j'ai symbolisé quelques gamers ou insomniaques par-ci par-là et basta. Non mais c'est bon quoi. Pour terminer cette carte, je l'ai matée sur du papier noir pour donner une touche de noir supplémentaire. Puis j'ai monté le tout sur du craft. Ne me restera plus qu'à la montée sur une base de carte en craft également, mais avant, je vais sortir mon stylo blanc Sakura Gelpen et je vais ajouter quelques points blancs pour donner un peu plus de lumière à ce fond. Et voici ma carte enfin terminée. Alors, ça vous plaît ? Si oui, je vous remercie par avance pour le petit pouce en l'air parce que ça m'aide à faire référencer ma chaîne. Et si le cœur vous en dit, merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501